Les deux maisons sont en apparence, telles que je les avais laissées. Il n'en est rien pourtant. À ce moment précis, par son éloquence, Roxane époustoufle littéralement le jury. C'est cet élève de 6e du collège du style et touage, Axio, qui remporte le concours national, si on lisait à voix haute, diffusé sur France 5. Un regard d'enfant est indispensable à tout acte créateur. Par sa performance, Roxane s'est distinguée parmi 150 000 collégiens. Passionnée par la lecture et la littérature, à 11 ans, elle lit Proust-Saint-Exupéry. Où Hugo, de retour au collège, elle fait la fierté de tous. Le savoir lire est un savoir fondamental sur lequel les personnels de l'académie mettent l'accent, d'ailleurs, dans le cadre d'une politique nationale. Et puis, la prise de parole en public, lire à voix haute, l'éloquence sont des éléments fondamentaux de la construction de ces jeunes. Avec sa capacité d'élocution digne d'une adulte, Roxane s'est également soumise à une préparation intensive. J'ai fait ma part du chemin un petit peu tous les soirs. J'essaie de lui donner des conseils, de la conseiller au mieux, sans lui mettre trop de pression, parce que j'ai un tempérament un peu plus stressé qu'elle. Donc j'ai essayé de trouver le juste milieu. Au sein de l'établissement, une petite équipe pédagogique l'a également coachée pour aller jusqu'au bout du rêve. Et l'enfant aurait pu s'asseoir dedans et y tenir à l'aise. Je suis très contente, voilà, tout simplement, et je ne veux pas me vanter, mais c'est toute la classe qui l'a faite. Il n'y a pas que moi dans cette aventure et c'est grâce à la classe. Alors oui, je lis peut-être bien, j'ai peut-être lu des beaux textes, mais sans la classe, je pense que je n'en serais pas là. Elle a mis tellement d'émotions dans ses textes que ça lui a permis de décrocher la victoire. Et ça a été une aventure vraiment magique. C'est ça qui a fait la différence, c'est que vraiment, on a tous mis du cœur dans cette histoire. Roxane, excusez-moi, je voulais te dire, hier soir, je t'ai regardé, c'était magnifique, émouvant, aux larmes. Une émotion qui a permis à Roxane d'obtenir les meilleures notes du jury, loin devant les neuf autres finalistes. Merci pour ce bon moment. Au revoir. Au revoir.